... Alors bonjour habitants du Saint-Esprit, on est venu annoncer le retour de Jésus-Christ de Nazareth. On est venu annoncer une bonne nouvelle, une nouvelle sans précédent, le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Préparez-vous à la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Il est mort à la croix pour nos péchés, mais pour avoir la rédemption de nos péchés. Il faut aussi se tourner vers Jésus-Christ de Nazareth. Il faut aussi chercher à connaître qui il est. Donc le temps est arrivé, on est à la fin. On est à la fin, il ne reste plus beaucoup de temps à l'horloge de Jésus-Christ. Et c'est le temps de donner sa vie à Jésus-Christ, de donner son cœur à Jésus-Christ. Parce qu'il est venu pour réconcilier les cœurs avec lui. Il est venu réconcilier le peuple du Saint-Esprit avec lui. Donc si tu entends ce message, n'endurcie pas ton cœur. On est venu t'annoncer le retour de Jésus-Christ, mais pas le retour d'une religion, pas le retour d'une dénomination. Marie ne vous sauvera pas. Vos saints ne vous sauveront pas. Même si vous les priez, ça ne sert à rien. Au contraire, vous amenez les guillons sur vous. Vous priez des démons lorsque vous priez Marie, lorsque vous priez avec vos chapelets. Le seul, le seul, le seul qui exauce les prières, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul qui somme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le seul qui rend capable de sortir du péché, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Personne d'autre. Personne. Ni sur cette terre, ni aucun esprit, aucun démon ne peut vous sentir. Seul Jésus-Christ qui donne la force. La force. Alors le Seigneur vous appelle aujourd'hui à un temps de repentance, de revenir à lui. Cherchez-le. Vous allez le trouver, non dans les religions, mais dans sa parole. Le Seigneur se cache dans sa parole. Vous ne connaissez qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il se cache dans sa parole. Ouvrez la Bible. Mettez en pratique la Bible. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Et c'est un Dieu qui est jaloux. Il n'aime pas l'idolâtrie. Il n'aime pas qu'on adore les statues, qu'on adore les croix, tout ça. Non, Jésus-Christ revient. Ce n'est pas des blagues. Jésus-Christ revient bientôt. Ça fait 2000 ans que vous entendez ça. Mais là, il revient. Et tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas que son retour est proche. Et qu'il faut te préparer à cette rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Il faut se préparer. Et se préparer à rencontrer Jésus-Christ, c'est mener une vie qui l'honore. Une vie sans fraude. Une vie de sainteté. Une vie de sainteté. Une vie qui honore Jésus-Christ. C'est une vie de sainteté. C'est chercher Jésus-Christ de Nazareth pendant qu'il se trouve. Pendant que la porte de la grâce est ouverte. Pendant qu'il se laisse trouver. Donc aujourd'hui, on est venu à Saint-Esprit vous annoncer le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Les boîtes de nuit, la cigarette, l'alcool. Il faut sentir de tout cela. Demandez à Jésus de l'aide. Il vous sentira. Il vous détournera de vos mauvaises voies. Le Seigneur revient bientôt. Il revient bientôt. Ne prenez pas à légère ce message car il revient bientôt. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime et il vous appelle à la reprétence. À la reprétence sincère. Parce que Jésus-Christ, c'est un cœur à cœur qui veut avec toi. Jésus-Christ, il se laisse trouver par celui qui le cherche. Sa parole dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Sa parole dit qu'il est amour. Mais il est aussi saint. Alors, il faut mener une vie de sainteté. Il faut quitter l'idolâtrie, c'est de la sorcellerie. L'adoration des statues, des saints, de Padoue, des saints Pierre, des saints Paul. Non, non, il faut chercher Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui seul, qu'il faut chercher. Parce que Jésus-Christ, il a été à la croix. Il a été à la croix pour vous, pour moi, pour nos péchés. Et ce que Jésus-Christ veut, c'est qu'on puisse changer de vie. Qu'on puisse changer de vie, qu'on puisse mener une vie qui l'honore. Donc, c'est le temps de mettre sa vie en règle avec Jésus-Christ. De quitter le mensonge, la fraude. De quitter l'amour de l'argent. De quitter l'adoration des statues. Tout ça, c'est de la sorcellerie. Il faut chercher Jésus-Christ, celui qui a créé les sujets, qui est mort à la croix pour nos péchés. Il est temps de mettre sa vie en règle, de faire la paix avec Jésus-Christ. Faire la paix avec Jésus. Pendant qu'il est encore temps, renonce aux choses vaines de ce monde. Renonce à ta vie d'impiété pour chercher Jésus-Christ. Parce que si tu crois, en fait, monter au ciel après ta mort, mais que sur terre, tu as mené une vie de débauche, tu as mené une vie de mensonge, tu as mené une vie de tromperie, mais tu n'iras pas au ciel, tu iras en enfer. Faire, si ce soir, tu meurs, et que tu ne t'es pas réconcilié avec Jésus-Christ de Nazareth, si un accident t'arrive, si une crise cardiaque t'arrive, un AVC t'arrive, tu vas crier au mon Dieu. Mais pourtant, Jésus t'aura plusieurs fois appelé, appelé à la repentance, appelé à te convertir à lui, à l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel, et de lui demander d'invoquer son nom, afin qu'il te réponde, afin qu'il vienne te couvrir de son Saint-Esprit pour pouvoir marcher en sainteté. Parce que par toi-même, tu n'es pas capable de renoncer au péché. Il n'y a que l'Esprit du Seigneur qui peut t'aider à pouvoir marcher sans le péché. Alors si tu crois que tu es enfant du Seigneur, mais que tu n'as pas encore changé de vie, que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ de Seigneur comme Sauveur personnel, si tu n'as pas encore fait ce choix-là, eh bien, invoque-le là où tu es, dans ton cœur, dans ta chambre, chez toi. Invoque-le et il te répondra. Cherche-le et il se laissera trouver. Parce qu'il est temps de mettre sa vie en règle, de se réconcilier avec Jésus. Et le Seigneur veut faire de vos corps un temple du Saint-Esprit. Mais il n'y a pas de mélange avec le Seigneur. Il n'y a pas de mélange. Le Seigneur, c'est un Dieu de lumière, un Dieu de vérité. Il n'y a pas de mélange. On peut bien être un pied dedans et un pied dehors. Revenez à Jésus-Christ de Nazareth. Il vous tend la main. Aujourd'hui, c'est une invitation. C'est gratuit. Le Seigneur vous tend la main parce qu'il vous aime. Et parce qu'il vous voit. Il voit que si vous continuez comme ça, c'est l'enfer. Parce que oui, l'enfer, ça existe. On ne reste pas, on ne revient pas de l'enfer. L'enfer, ce n'est pas 70 ans. Et puis après, le Seigneur va nous sauver. L'enfer, c'est éternellement. Jésus-Christ a été à la croix pour tes péchés. Jésus-Christ veut que tu abandonnes le mensonge. Jésus-Christ veut que tu abandonnes la fornication. Jésus-Christ veut que tu abandonnes la photographie. Jésus-Christ veut que tu abandonnes l'idolâtrie. Les statues ne sortent pas. Marie ne sort pas. On est venu vous annoncer que Jésus-Christ revient. Et il veut vous sauver. Habitants du Saint-Esprit, si tu entends ce message, non, dis aussi pas ton cœur. Mais pose-toi la question. Pourquoi nous sommes là ce matin ? Pourquoi nous avons quitté nos foyers pour venir vous annoncer le retour de Jésus-Christ ? On ne sait ni le jour ni l'heure. On ne peut pas vous dire ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, après-demain. Mais on peut vous dire qu'assumément, Jésus-Christ revient chercher les siens. Il ne vient pas chercher une église confinée dans les bâtiments d'hommes. Non, il revient chercher une église affranchie. qui se prépare à son retour. Jésus-Christ peut te délivrer de la cigarette. Jésus-Christ peut te délivrer de la pornographie. Jésus-Christ peut te délivrer de l'idolâtrie. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà ce qu'on est venu vous annoncer, le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps de mettre sa vie en règle. Il est temps de chercher Jésus-Christ pendant qu'il se trouve. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ revient, habitant du Saint-Esprit. Voilà ce qu'on est venu vous annoncer, une bonne nouvelle. Jésus-Christ revient et il veut sauver les âmes qui sont à lui. Il veut sauver ceux qui ont un cœur pour lui. Alors il est venu réconcilier les cœurs avec lui. Il est venu parler au cœur. Si ce matin, tu as prié, mais que tu te demandes où est Jésus-Christ, Jésus-Christ revient et il t'appelle à la sanctification. Au même instant que tu entends cette parole, tu peux choisir Jésus-Christ comme Seigneur, sauveur personnel. À l'instant même où tu entends que Jésus-Christ est Seigneur, que tu veux le connaître, que tu veux le choisir comme Seigneur et sauveur personnel, à ce même instant, tu peux choisir Jésus-Christ de Nazareth et quitter la religion, et quitter les choses vaines de ce monde et de marcher avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu aujourd'hui et que tu as appelé les habitants du Saint-Esprit à la repentance et à la conversion. Alors si tu entends ce message, non, dis aussi pas ton cœur, mais sache que ce message est pour toi, pour te dire, repends-toi de tes mauvaises voies, de tes mauvaises œuvres. Et Jésus-Christ est tout-puissant pour te pardonner, miséricordieux pour te pardonner. Mais il faut que ta vie change, il faut que tu délaisses le péché. Si tu meurs dans la masturbation, dans la pornographie, dans les relations sexuelles en mariage, et que la mort vient te chercher ce soir, en tirant en enfer. Et tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Parce qu'on t'a aussi dit qu'à l'instant même, tu peux choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. À l'instant même, dans ton cœur, tu peux lui adresser cette prière. Seigneur, me voici. Et j'entends ce message ce matin. C'est un message de délivrance. Parce que je te cherche et parce que je te veux comme Seigneur et Sauveur personnel. Je renonce à mes péchés. Je te demande de me pardonner ma vie d'avant. Et change mon histoire. Viens écrire une nouvelle histoire pour moi. Parce que je veux marcher avec toi. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es roi des rois. Parce que tu es le seul sauveur. Tu es le seul nom qui a été donné au-dessus de tout nom par lequel nous devons être sauvés. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, parce que Jésus-Christ veut sauver les hommes. Il aime le pécheur, mais c'est le péché qu'il n'aime pas. Alors aujourd'hui, c'est un message pour t'inviter à te réconcilier avec Jésus-Christ. À faire la paix avec Jésus-Christ. De te préparer à cette rencontre. Parce que oui, il y a un carpeau incontournable. Le carpeau incontournable, c'est le carpeau avec Jésus-Christ de Nazareth. Que tu meurs aujourd'hui, que tu meurs demain, qu'elle enlève aujourd'hui. Et bien sache qu'il y a un carpeau incontournable. Il y a un carpeau que aucun homme ne peut se soustraire. C'est le carpeau où tu vas rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Ta croix ne te sauvera pas. Ton pasteur ne te sauvera pas. Ton prêtre ne te sauvera pas. Ton prophète ne te sauvera pas. Parce que Jésus-Christ est le pasteur par excellence. C'est le bon berger. Oui, Jésus-Christ, c'est le seul sauveur. C'est le seul seigneur. C'est le seul prophète par excellence. Il n'y en a pas d'autres qui peuvent sauver. Il n'y en a pas d'autres. Si on t'a fraîché les bâtiments sages, qu'ils seront détruits. Tu vois, le temple même que tu aies sera détruit. Mais ton âme, où ira-t-elle ? Ton âme, où ira-t-elle ? Qui peut dire ? Qui peut dire à la mort de revenir demain ? Qui peut dire à la mort, reviens un autre jour ? Qui peut dire à la dès de revenir un autre jour ? Lequel d'entre vous peut dire à la mort de revenir demain ? Alors si tu entends ce message aujourd'hui, à l'instant même, tu peux crier à Jésus-Christ de Nazareth et l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Jésus-Christ nous emmène ici parce qu'il aime ce peuple, parce qu'il veut sauver ce peuple. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il voit ce peuple périr, c'est parce qu'il voit ce peuple aller droit en enfer. Et le Seigneur ne veut pas de ça pour votre vie. Donc si nous sommes ici aujourd'hui, nous vous en supplions, écoutez, ouvrez vos oreilles, soyez attentifs, car c'est un message qui peut sauver vos âmes. Ce n'est pas un mensonge. Nous venons vous dire ce que la religion ne vous dit pas, ce que la religion vous cache, ce que la religion refuse de vous communiquer pour qu'il vous garde captif. Mais nous, nous venons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous dire que Jésus-Christ n'est pas content, n'est pas content de ce peuple, parce que ce peuple périt, ce peuple est plongé dans les ténèbres, ce peuple se complaît dans le péché. Et tout le monde ne va pas au ciel. Comme les religions vous font croire, tout le monde ne va pas au ciel, mais bien au contraire. Bankou périsse, bankou vont en enfer. Et ça, on ne vous le dit pas. Mais aujourd'hui, Jésus vous appelle, vous invite à changer de vie, à revenir à lui, à revenir au Créateur, le seul, l'unique, le véritable, qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul qui sauve. Le bas, vous, aujourd'hui, là. D'accord? Donc, si vous vous reconnaissez, effectivement, que c'est volonté, le Bible, le Bible, il dit que c'est une immersion que vous vous prenez un baptême. D'accord? Il faut que vous prenez une connaissance. Donc, si vous prenez un baptême, la catholique, vous ne prenez un baptême à Papa Bondi. Parce que Papa Bondi, il dit que le Bible, il faut que vous prenez la connaissance pour que vous savent, vous voulez. on t'y moune de deux fois, ils sont à Papa Bondi. D'accord? Donc, baptême là, c'est au point là, à partir de baptême à Papa Bondi. Tu es excellent, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, 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 merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, excellent, c'est ça, même. merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Il a pas entendu? Excellent, excellent, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Il t'en aurait, il t'en aurait, répétez, répétez. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Il t'en aurait eu sonata верх, men, y'a un temps d'ignorance, on va dire, encore en Allemagne, men, y'a un temps de détournage, y'a un autre, donc y'a l'Église Catholique, moi, ne n'est pas scared. Alléluia, tout ce que l'on dit. Mais, y'a pas, y'a pas même s'il n'a pas fait. Et à cause de mon cas, à cause de l'amour, il ne peut pas faire pouf avec moi. Parce qu'il est éloigné par mon lait. C'est pourquoi il a dit non mes femmes, j'ai une chose de vie. Cherchez premièrement le royaume et je dis ça. Jésus n'est pas protestant. Jésus n'a jamais demandé aux hommes de bâtir des religions. Mais c'est la relation de cœur à cœur. C'est un cœur à cœur avec le Créateur des îles, le Créateur de l'humanité. Les humains, tu as besoin de ton Seigneur, de ton Créateur. Il nous a sentis du péché. Jésus nous a libérés du mensonge, les boîtes de nuit. Il est vivant le Seigneur, mes amis. Baudier est vivant. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur vous aime. Il a tout créé pour nous. Mais on a tout détruit, mes amis. On a tout détruit. L'homme a tout détruit. Tu as besoin d'entendre la parole, la vérité. L'enfer existe après la mort, c'est du fait là. Le Seigneur est mort ou le ciel. Mais le ciel est seulement pour ceux qui obéissent à la parole du Seigneur. Mes amis, sortez du péché. Sortez de la fornication. Sortez à deuil par bord. Jésus est la vie éternelle. Il m'a aussi quoi là pour sauver nous. Il m'a aussi quoi là pour délivrer nous. Pour sauver Namao. Après la mort, c'est du fait ou ciel là, ou le paradis. Beaucoup meurent tous les jours et trop en enfer pour l'éternité. Parce que sur la terre, ils étaient coliques. Sur la terre, ils étaient pédophiles, sodomiques, homosexuels, racistes. Le saleur du péché conduit en enfer. Le Seigneur n'aime pas le mal. Le Seigneur qui a créé le monde n'aime pas l'immoralité. Il n'aime pas les sexes en mariage. Il n'aime pas ta cigarette que tu fumes. Tu te tues au petit fond mon ami. Et Jésus va vous libérer. Il aime les blancs aussi. Il aime les noirs. Il aime tous les peuples. Reportez-vous mes amis. Reportez-en. Sortez à deuil le péché mes amis. Ne criez pas au Seigneur quand la mort frappe seulement. Les humains crient au Seigneur seulement quand il y a des problèmes. Seulement qu'il y a la mort. Seulement qu'il y a des tempêtes. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, ouvre ton coeur. Parce qu'il t'appelle en son royaume éternel. Il t'a accordé la vie aujourd'hui. C'est pas pour aller à la plage. Il t'a accordé la vie pour que tu puisses entendre qu'il t'aime. On y va. On peut boucher les oreilles hein. Quoi ? On va parce qu'on parle de Jésus. Et quand vous cassez des boutiques à Paris là, avec vos gilets jaunes, on dit rien. C'est ça. Elle dit des gros mots pour ça. Voilà pourquoi beaucoup vont en enfer. En plus qu'on a votre âge, il faut se repentir madame. Vous dites des gros mots à votre âge. Vous n'avez pas honte ? Après on dit c'est les jeunes. On dit c'est les noirs. On voit que tout le monde est des gens en vérité. Il vous aime Jésus. Eh oui. Vous me dites que vous me sautez de quoi ? Ah c'est terrible. Et si vous mourrez comme ça madame, c'est l'enfer qui vous attend. Vous allez brûler madame. Et Jésus, il veut vous pardonner. Bouge pas les oreilles hein. Mais on bouge pas les oreilles devant la mort hein. Ah non. Quand la mort vient on bouge pas les oreilles. Ah non. On crie oh mon Dieu. Mais il est trop tard. Eh oui les humains. On ne se moque pas du Seigneur. Ce qu'un homme a semé, il va le moissonner. C'est terrible. Je suis plus jeune que vous madame. Il y a un jeune qui vous parle comme ça mes amis. On bouge les oreilles. Waouh. Non. Tout ce qu'un homme a semé, il va le moissonner. Mes amis. On vit qu'une fois madame. Qu'une fois. Et c'est triste d'agir ainsi. Et c'est ça le Christi sauve. Allah ce que vous avez madame. Mon Dieu me sauve. Jésus Christ me sauve. Le Seigneur revient. Monsieur ma femme. Vous n'avez pas cru. Il est pas cru parce qu'il veut sauver ma mort. Jésus Christ me sauve de l'affaire. Il est l'heure qu'il entende la parole. Il est l'heure d'entendre la vérité. Il est l'heure de sortir du mal. On le vit qu'une fois sur la terre. Et bon Dieu me sauve. Bon Dieu me délivre les villes de cigarettes. Jésus Christ me sauve. grand pâtiment. Jésus. Il pleure. Il me sauve. Il pleure. Je me sauve. Il pleure. Il pleure. Il pleure. Il pleure. Il pleure. qui peut te sauver, il s'appelle Jésus. Si vous savez, vous êtes qui dit qu'il faut prendre l'air, bac douce, alcool, pâle, sodomie, adulte, il veut délivrer le viol. Rappelez-vous que vous avez choisi, votre sauver, votre sauver, c'est pas important à tes péchés. Parce que le contraire du ciel, c'est nos frères. Et beaucoup de nantiniquais qu'il y en a après la mort. Parce qu'on l'a aimé la vérité. On l'a aimé le ceste. On l'a aimé masturbation. On l'a aimé drogue. On l'a aimé le mal. Et j'ai encore parlé de Jésus parce qu'il veut sauver, parce qu'il veut délivrer le viol. Accepte Jésus de ton cœur. Accepte l'évangile de Jésus dans ta vie matinée. Jésus est le chemin. Jésus est le tout-puissant. Il t'appelle à changer de vie. Jésus t'appelle à arrêter la cloche. Jésus veut te délivrer, jeune homme. Jésus veut te délivrer. Recomptez-vous de vos péchés. Sentez du mal. Il est l'un des hommes de mourir uniquement. en suivant le jugement du Seigneur. Martimique, réveille-toi. Martimique, s'entend du péché, s'entend de nos péchés, s'entend de nos glas. Arrêtez pas de douce. Donne ton cœur au Seigneur, Jésus. Parce que Jésus a donné ce sang pour qu'après ta mort, tu n'aies pas d'enfant, jeune homme. Sortiez-le de son domie, sortiez-le de nos glas, quittez le mal. Jésus aime pas le péché. Il est ça. Les hommes se moquent du Seigneur. Les hommes se moquent de l'église. Ils se moquent dans la Bible. La Bible dit qu'à un jour, tout homme comparaîtra. Bon, n'y a même où. Jésus de Christ t'aime. Il t'aime, c'est mal. Je t'aime. Il nous aime, mais il n'aime pas ce que nous aimons. Je vous nous aime, mais Jésus n'aime pas ce que tu aimes. Et l'homme aime le péché. L'homme aime la tuncaire. L'homme aime la fabrication. L'homme aime son martypé. L'homme aime les fumes par mots. Mais la Bible dit que celui qui t'a senti à Jésus sera sauvé. réveille-toi martypé. Parce que nous sommes pas seulement des hommes faits de chair. Nous sommes des esprits dans un corps physique. Nous sommes des âmes dans un corps physique. Et j'aime bien un peu de parler mal. Un peu de jouer n'y a plus à perdre du mal. Il y a un créateur qui a créé le monde. mais il t'aime de tout. Il t'aime plus que tu l'imagines. Mais nous jouons chaud avec le Seigneur parce que nous savons jouer avec le péché. La Bible dit que le sable du péché c'est la mort. C'est la mort, c'est l'affaire. Mais la Bible dit que Jésus est venu pour le péché avant que tu crois en sa parole. Afin que tu mettes ta vie en règle que tu abandonnes les petits copains petits copains petits copines brouhens chit chit cigarettes Il est l'heure que tu entends la brouhé plénantine tu n'as pas créé pour le carnaval tout tes sens à l'air Jésus t'a pas créé pour ça mon ami il t'a créé pour le Seigne il t'a créé pour l'adorer mes amis reportez-vous sois un peu du racisme et c'est là j'ai crié au Seigneur oh mon Dieu oh mon Dieu il m'a guéri il m'a dit il m'a dit je vais me bouger maintenant voilà pourquoi j'ai retiré mes l'or qui sont mes lourdes j'ai tout retiré parce que Jésus il est dans ton coeur à Jésus tu peux vous coucher avec les hommes ici là dans ton coeur à Jésus tu vas plus servir le sorprès aux hommes on va dire Jésus Christ mes amis il a créé le monde il a créé la terre et le ciel l'homme profite de tout que le Seigneur a créé mais vous le rejetez vous ne voyez pas qu'il y a Coréna mes amis c'est le début des prêtres et tout le monde a pris le Coréna tout le monde a pris le micro qui sont invisibles comme le Seigneur aussi qui est invisible mais tu crois plus que le Coréna et moi le Seigneur oh mon Dieu mon Dieu le Seigneur t'inmatinique il veut sauver de boite de nuit bandit il veut sauver de sodomie il veut sauver de patte douce bandit il veut sauver de socle répandisant du péché sortez de la félation a été félation et pas mort c'est le péché Jésus aimant sur la croix pour nos péchés acceptez l'évangile et vous serez délivrés bonjour madame il faut faire la paix avec Jésus avant que tu ne meures il ne faut que repentir car le Seigneur vous appelle à changer de vie il t'appelle Jésus il veut te sauver tu péché je n'aime monsieur madame il veut te sauver de l'impastubation de l'alcool il t'appelle à te remporter du mal ils n'ont pas envie d'être à l'un homme loin de la faune maman et d'un gamaïe gamaïe on doit clou par le cinique c'est tué c'est tué ils n'ont pas envie que c'est la paix pour ces deux ans et que ce qui est Jésus veut te délivrer mes amis ce n'est pas une religion il a créé le monde il nous a créé à son image on ne peut pas nous le coure avant on ne peut pas te laisser ce coure avant je lui dis madame on ne peut pas tu es en train de me suivre en train de me suivre madame en train de me voir de nuit mais là on veut le moment je veux me faire la maladie mi-chrome on crie à Jésus et Jésus m'a pardonné et je peine de mon grand-chère je suis marié j'ai un métier pour mon entreprise Jésus a changé ma vie et il veut changer la jeunesse de ma timérie il veut tirer la nourriture Jésus appelle les pécheurs, il appelle les femmes qui en font, à ne plus avorter, parce qu'il dit quoi le Seigneur ? Ne le pas tuer, oh oui tu ne le tueras pas, sortez du péché, le moyen pour être sauvé c'est pas le catholicisme, c'est une secte, donc vos églises sont masquées, vos temples sont des sectes, et le Seigneur n'a pas demandé aux hommes dans les églises de la vie, il n'est pas écrit, c'est écrit que le Seigneur est esprit, Dieu est esprit, et ceux qui aiment le Seigneur, la don en esprit et en vérité, sans casser par une secte, ça c'est une secte, tu n'es pas le temps, tu n'es pas le temps, Jésus n'est pas chez le catholic, Jésus veut habiter le cœur de l'âme, le cœur de sa créature, et tu es sa créature mademoiselle, monsieur, madame. Regardez ce que le monde vous donne, quel est le péché, tout ce que la télé vous donne, c'est la nudité, pour portables et défiles pour nous de l'autre, voilà ma génération, une génération qui va y en faire. Jésus n'est pas témoignée, Jésus n'est pas protestant, Jésus est venu apporter le salut à l'humanité, le salut pour nos âmes, Jésus veut sauver tes âmes, Jésus veut sauver tes âmes, Alors, Lé, si tu meurs aujourd'hui, tu vois le… Ce qu'il y a là, ça n'est pas nombreux, on n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là, ou n'est pas là Non ? O reporting ! Tu me La Bible est claire, le péché va t'emmener à l'enfer. Arrête de masturber, arrête de fumer, arrête d'effroder. Quand tu penses, Jésus t'appelle, Jésus t'appelle à changer de vie. Sortez du péché, reprends du péché. La mort du vie, sortez de la chagérerie, sortez de la chagérerie, sortez du sou, sortez de la félation, l'aventement, le péché. Les jeunes filles, arrête de mettre tes fesses à l'air. Tu n'as pas créé de mettre tes gestes à l'air. Mettez tes pieds à l'air et de faire maté par les hommes. Tu es en une prostituée. Viens à la jeunesse, le péché, reprendez-vous. L'enfant est pour tes sous tes pieds. Viens Jésus, viens Jésus. Jésus revient. Nous sommes à la fin des temps. Oh oui, nous sommes à la fin. Le Seigneur est à la porte. L'affaire est à la porte où tu meures tes péchés. Voilà pourquoi il t'appelle Jésus. Réveille-toi, Vantini. Le Seigneur t'appelle au paradis. Réveille-toi au ciel. Mais pas comparable à ce que le monde aime. Le monde aime quoi ? Les choses à la terre, la vanité, la publicité, le sexe, la nudité. Voilà ce que vous aimez. Voilà pourquoi le choc est sur la terre. Jésus est la vie. Jésus est la vie éternelle. Vraiment Jésus. Le Seigneur appelle les pécheurs. Le Seigneur appelle les voleurs, les apoutiques, les sorciers, les composants. Jésus nous appelle à changer de vie. Jésus t'appelle à te répétuer. Jésus t'appelle à faire la paix avec lui. Faites la paix, mon Dieu. Faites la paix avec le Seigneur. Faites la paix, mes amis. Faites la paix avec le Seigneur. Et vous croyez que le Seigneur a créé tout ça, mes amis. Il veut donner ton corps sur ton corps. Le corps du Saint-Esprit. Les apropements. Le Seigneur veut te tomber d'amour, madame. Il veut te tomber de paix. Parce que tu n'es pas en paix. Le monde n'est pas en paix. Le monde est malade. Le monde est malade. Et tu as besoin de l'appareil de Dieu. Tu as besoin de l'appareil de Jésus. Les banques de Jésus. La solution pour les hommes. Tu n'es pas l'argent. Tu n'es pas le sexe. Tu n'es pas le nana. Tu n'es pas Macron. Quand on peut éveiller votre vie, quand on peut éveiller. Quand on peut éveiller votre vie, je n'ai pas de croire. Quand on peut éveiller, poussez pas, poussez. Tu mets, poussez. Cesse, plus. Ça va être évident. Mais tu n'es pas le plus. Mais tu n'es pas le plus. Mise à votre éveil. Le péché. Je n'ai pas se prier que rien d'autre avait un mal. Et là, le faire, il est à lui mentir. C'est trop tard. Ah oui. Il vous a le sévère. C'est trop tard. Parce qu'il va juger la terre. Parce que la terre, c'est le mensonge. La Bible enseigne aux hommes la peubrité. Le mensonge est un péché. Forniquer est un péché. Avorter est un meurtre. Fumer est un suicide. Eh oui. Pratiquer la sodomie, c'est une abomination. Me fassent un décret d'ouverture. Caca. Comment le terme a fait ? À moins que quelqu'un se lève et me dit que je me trompe. Le moyen pour le paradis. Vous croyez que le paradis, c'est quoi ? Ce n'est pas ici le paradis. On aime le soleil, la nuque, la latinique. Mais ce n'est pas ici le paradis. Le paradis, c'est là où Jésus a. Il n'y a pas la mort là-bas. Il n'y a pas la vieillesse. Il y a une chirurgie plastique pour rester jeune, tout ça. Mes amis, vieillent seulement. On ne veut pas rester belle. On ne veut pas rester bon. Mais la Bible dit qu'au ciel, nous serons éternels. Repentez-vous et vous aurez la vie éternelle. Repentez-vous et vous serez sauvés. Sortez du péché. Sortez du mal et priez le Seigneur. Et le Seigneur va t'accorder le ciel. Mais beaucoup vont en faire malheureusement. D'un coup, ils vont en faire quand ils mènent. Sur la terre, drogue, cigarette, ivrognerie, le zoon. Il y a savanne qu'il faut aller. C'est là qu'il y a du monde. Le zoon. T'as mis la moukéna. Moukénaz, 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 Moukénaz. Moukénaz, Moukénaz. Moukénaz, Moukénaz. Moukénaz, Moukénaz. Moukénaz, Moukénaz. Parce qu'ici, il y a des humains qui veulent mourir. Mais les trois personnes sont importants. Ils sont importants. Mais oui. Ils sont avec le Seigneur. Et le Seigneur veut qu'ils entendent la parole. Que les femmes veulent s'habiller décemment. Pas en mini culottes. Pas en mini chante. Pas en mini culottes. Habillez-vous décemment. Les femmes. Votre corps est pour votre mari. Elle est bonne mère. Elle est là aussi. Alléluia. En tout cas, on vous aime les Français, les vacanciers, les Noirs. On vous aime. Mais ne me verrez pas sans Jésus. Car le salaire du péché, c'est l'enfer. Alléluia, ma place. Bonjour. C'est quoi ici? En tout cas. Le Seigneur vous aime. Je vous aime beaucoup. Mais écoutez, j'ai pas sauté les clés. Pourquoi la Bible me dérange comme ça? Oui. D'accord. Mais en tout cas, le Seigneur est mort sur la croix pour vous donner la vraie nourriture. La nourriture spirituelle. La sainte paix. Aujourd'hui, les hommes pensent qu'à se reprendre le vent. On ne pense qu'à faire le canadal. On ne pense qu'au péché. On ne pense qu'à la vanité. Et quand la terre trombe, il vient et crie au mon Dieu, même si vous mangez, il va dire, oh mon Dieu, il va dire, mais d'ailleurs, vous. Si la tête m'a désolée, vous ne pouvez pas dire, mon Dieu, mon Dieu, vous ne pouvez crier, mon Dieu, sauvez-moi. Quand j'étais jeune, j'écoutais à la bagarre, j'écoutais aux femmes, j'écoutais à la violence, on va payer ce coup, on fait les sans-coups. Mais là, la mort rivée, mes amis, la maladie fraternelle, on criait le Seigneur. Et c'est là que je comprends que le Seigneur, il n'aime pas notre propre esprit. Parce que la jeunesse que vous êtes là, je n'ai pas envie que le diable t'a qu'à quelqu'un d'autre, je n'ai pas envie que le diable t'a qu'à quelqu'un d'autre, je n'ai pas envie que le Seigneur t'a vous délivré. Procque-la, cigarette-la, diable-la, vous menez dans ma rolle-enfer, jeune homme. Je suis habillé correctement. Mais oui, bon, j'ai pas créé, vous m'avez fait ça, 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 là, nous, on va dire ta langue est prontée là. Donc, pourquoi on te plaît ? Ben c'est vrai, ils n'ont pas respecté. Ben c'est bon, c'est pas vrai. Ben oui, les filles, même pas tellement sérieusement, je vais te voir, donc, regardez, tant mieux. Il faut mieux te marier avec un homme qui va te marier pour tes fesses, parce que tu vas vieillir un jour. Et si tu vieilles, tu vieilles mal, tu es mal marré. Voilà pourquoi l'homme doit épouser ton cœur. Moi, je suis marié, j'ai trois enfants, j'arrête de taper ma femme, je ne la trompe plus. En fait, en déconcentre, en déconcentre, en déconcentre. Je ne me suis pas à l'école, maintenant vous me disiez, travaille, travaille. Je dis, maman, maman, je ne connais rien. Aujourd'hui, je comprends que vous allez travailler à l'école. Est-ce que c'est dans l'école, vous êtes au-dessus ? 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 Ben oui. Voilà pourquoi le Seigneur veut vous réveiller les jeunes. En déni-log, vous en avez pour partout. Mais je me suis rendu compte que tous les stars, ils ont fait des pactes avec le diable. Quand je vois ce que vous en avez là, ils font pacte de le diable. Je ne sais pas, ils font pacte de le diable aussi. Ils ont fait des pactes. Pourquoi ? Pour que vous suivez le modèle. C'est Jésus. Si la terre est en train de nous, je ne sais pas quoi aujourd'hui. Je ne sais pas quoi qu'il y a là. Si la terre est en train de nous, je ne sais pas quoi qu'il y a là. Qui ? Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Mais le moyen que le Seigneur a trouvé pour nous sauver, il est mort pour nos péchés. Si mais tu les gars, ça tue, ça donne le cancer. Ben oui, mais le Seigneur veut vous délivrer. Moi, il m'a délivré de ça. Les gens, je vous aime comme mes petits frères. Qui pense sur ces frères qu'ils ont dit là ? C'est vrai ou c'est vous ? Hein ? C'est vrai ? Hein, je ne comprends pas ça en parmi les autres ? Je vous aime. Mais le Seigneur veut vous éclairer. Vous donnez un métier, un diplôme. Pourquoi celui-là, les gars ? Viana, pourquoi la suive Viana ? Il nous est un métier. On l'a dit là ? On l'a dit là ? On l'a dit là ? Ouh ! Je vous aime, Jésus, j'ai vu. Nous t'avons appelé, et tu as récentu parmi nous, Abaé, Jésus vous aime, Abaé, Lâcrez le monde, ah oui, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, eh, Abaé, Abaé, Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, eh, Abaé, nous t'avons appelé, Et tu es descendu parmi nous, Jésus, Jésus, eh, Abaé, Jésus, oh, 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 Jésus Il n'est pas pour le péché, pour l'arrêt de péché, pour l'arrêt de mentir, de critiquer les gens, de fornicer, de ficher, avorter. Ça fait 10 ans, madame, 10 ans, ça fait 10 ans. C'était quoi ? Ah, mais je ne vous fais pas là, madame. Depuis la fin du temps, vous rencontrez de vous péché. Il faut se marier, pas coucher en mariage, vous voler, vous fouler, vous mater les fesses de pâme, vous respirez, vous arrêtez. Je vous en deixe. Ok. Oui. C'est pas la religion, c'est pas la catholique qui n'ont plus les statues, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Elle estuguée. Alors, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là. Oh! Ils ont reçu! Jésus nous aime! Amen! Pas de petits copains! Pas de ménages! Pas de monstres! Justice et dignité! C'est la fin de l'ordre! On a la fin d'Etat! Pas de carnaval aussi! Pas de zuc! Pas de calache! On a tout laissé! Pour rentrer au ciel! Yes! Jésus revient bientôt! Nous sommes à la fin des dents! La délinquance! Reportez-vous de vos péchés! Croyant Jésus-Christ! Arrête l'adultère! Arrête de mater les fesses des femmes! C'est le péché mon ami ça! Portez dedans! Jésus vous aime! Il n'est pas le péché de Seigneur! P Dogma, est-ce que tu parles? No! Si tu peux me devez-vous impressive. Tu me barriai son? Laisse-moi le tente! Non mais.. Mais là, dis-lui oui! Mais à la fin des leges! Les péchés ce ne sont pas bénis! Il faut quitter le mal pour être béni par le Seigneur Jésus. Seigneur, viens le voir. Il n'y a pas raison. Il ne faut pas prouver la geste Marie, attention. Il faut prouver Jésus, pas la geste Marie. Marie va boire tout le monde. C'est Jésus qui tombe ce poids là. Et oui. Oui, oui. Oui, on va parler de votre contre. Oui, ça va. C'est bon pour Guadeloupe, ... Je suis triste pour Guadeloupe, ... jésus est bon pour nos toutes... Jésus est bon pour nous toutes. Jésus est bon pour nous toutes. Jésus est bon pour nos toutes. Je suis bon pour nos doutes Je suis bon pour Guadeloupe Je suis bon pour Guadeloupe Il veut sauver vous Je suis bon pour Guadeloupe Jésus est bon pour Guadeloupe, Jésus est bon pour Guadeloupe, Jésus aime la France, Jésus aime la France, Jésus aime le monde, donne ta vie à Jésus, il veut te sauver du péché, donne ta vie à Jésus, on vit la fin des temps, c'est le moment de faire la paix avec Dieu, fais la paix avec Jésus, Jésus est bon, il veut te sauver, il veut plus que tu mens, il veut plus que tu trompes ton mari, il veut plus que tu trompes ta femme, il veut plus que tu viole ton bébé, il veut plus que tu avortes ton bébé, Jésus veut te sauver, il veut plus que tu fumes la cigarette, arrête de fumer la cigarette, tu vas mourir du cancer, dans ta vie à Jésus, Jésus n'est pas dans la religion, il n'a pas créé le catholicisme, il n'a pas créé la religion, il n'a pas créé les sectes, il a créé la Guadeloupe mon ami, il a créé le monde entier, Jésus est bon, on ne vient pas du bing-bong, on ne vient pas du singe, le singe est coupé, Jésus est bon, croit dans sa parole, sa parole c'est la Bible, Jésus est bon, grâce à Jésus je ne trouve plus ma femme, grâce à Jésus je ne fume plus la cigarette, grâce à Jésus j'aime tout le monde, Jésus m'a sauvé des bois de nuit, il m'a sauvé du zouk, il m'a sauvé du carnaval, tous les gens sont à poil, Jésus est bon, c'est pas une vie à mener mon ami, Jésus est bon, moi comme il faut te marier, Jésus est bon, arrête la fornication, Jésus est bon, il faut vivre dans le mariage, Jésus est bon, Alléluia, 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 Brava Jésus, Yes, Alléluia, c'est bien, Je vous aime beaucoup, Amen, Je vous aime, Alléluia, 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 All C'est parti ! C'est parti !